Générique Bonjour à tous, bienvenue, voici tout de suite notre sommaire. Dans quelques jours, vous pourrez de nouveau vous baigner à Torcy, à l'île des loisirs. Comment garantit-on la qualité des eaux de baignade ? Benjamin Lecomte a posé la question aux responsables de l'île. A priori, pour la saison à venir, les touristes franciliens n'ont pas de soucis à se faire. Ils aimeraient récolter 1500 euros pour assurer la bonne marge de la deuxième édition de leur festival. A la nuit, le collectif La Cave se rebiffe, organisé hier mardi, une soirée de participation au fond. Nous verrons pourquoi. Nager dans une eau transparente et sans déchets, ce sera possible à Torcy de nouveau le 1er mai. Mais les responsables de l'île de loisirs attendent confirmation sur la qualité de l'eau de la zone de baignade. C'est l'agence régionale de santé qui effectue les contrôles toutes les deux semaines et mène les études en laboratoire pour repérer la présence de bactéries. Le résultat le plus négatif a lieu en 2011, mais la baignade ne mettait pas les touristes en danger. Le lac de Torcy dépasse les 25 hectares, mais n'est pas alimenté par une rivière. Ici, pour remédier à n'importe quel problème de pollution, pas question de chlore ni de système de nettoyage, mais plus de vigilance. La qualité de l'eau, ici c'est du long terme, c'est pas du court terme. On ne peut pas réagir comme on réagit dans une piscine. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est identifier très vite qu'il y a un problème et fermer la baignade. La qualité de l'eau est dépendante à la fois des eaux de pluie, à la fois des nappes phréatiques, et puis des animaux qui sont autour du bassin, les chiens, les chevaux. Nous, on fait attention que nos chevaux ne passent pas à proximité de l'eau, pour éviter le risque de pollution. Les responsables font aussi attention aux produits utilisés sur le parcours de golf, notamment ceux qui concernent le système d'arrosage et l'engrais. La plage de Torcy accueille chaque année entre 80 et 150 000 visiteurs l'été, qui se torisent déjà à tremper les pieds. Je trouve que c'est important que l'eau soit propre et saine, pour que les enfants puissent s'amuser sans problème, et sont au retour de la maison sans avoir de petites démangeaisons sur le corps. Il suffit de lire les résultats des tests qui sont affichés à côté de la cabine du maître nageur, pour en prendre connaissance. Mais je pense que c'est fait d'une façon chimique, c'est d'une façon professionnelle. L'an dernier, la plage de Torcy s'est vue octroyer le label Pavillon Bleu, label qui garantit la propreté de l'eau et des mesures environnementales adaptées. Pour cette année, la réponse sera connue à la mi-mai. Et soyez rassurés, l'eau est contrôlée par les équipes de l'île de loisirs tous les jours, avant l'ouverture de la baignade. Une nouvelle étape dans le bras de fer, qui oppose le collectif Souvent la Duisse et l'entreprise Placoplâtre. Les uns veulent préserver le site du fort de Vaujour et son environnement, les autres y exploitaient une carrière. Le collectif citoyen vient de saisir le tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui. Les faits remontraient aux premières démolitions qui ont eu lieu sur le site pour permettre son aménagement. Les associations accusent Placoplâtre de ne pas avoir assuré la protection minimale des personnes présentes sur le site. Une action en justice fortement soutenue par une partie de la population, puisque le collectif a recueilli plus de 14 000 euros pour pouvoir rester en justice, grâce à un des sites de financement participatif. Une action en justice qui pourrait retarder les prochaines démolitions prévues. En tout cas, c'est ce qu'espère Sauvons la Duisse. La mairie de Noisiel sollicite ses jeunes et ses aînés. Deux conseils citoyens vont être créés. Dans chaque conseil, 24 citoyens seront invités à donner leur avis et participer au développement de la vie locale. Pour faire partie de ces conseils, deux conditions, être motivés et avoir entre 13 et 15 ans pour le conseil des jeunes et plus de 60 ans pour celui des aînés. Les inscriptions se font en mairie ou sur internet. Vous avez jusqu'au 29 mai pour proposer votre candidature. Soirée de soutien pour le festival Les Arts à la rue. Nous sommes à Lannis. Hier, mardi soir, le thé Art Café était réquisitionné par le collectif La Cave se rebiffe. Ils cherchent des fonds pour son festival qui aura lieu le 30 mai. Mais cette année, ses bénévoles doivent faire face avec moins d'argent de la commune. Alors, ils appellent aux dons. En un mois, un peu moins de 600 euros ont été récoltés grâce à un site de financement participatif. Leur objectif, atteindre les 1500 euros. D'où cette petite soirée coup de pouce. Car le festival aura bien lieu, la mairie le soutient même si elle donne moins. Ce festival, ses organisateurs le veulent tout aussi riche que le précédent. On propose aux gens de donner à partir de 5 euros jusqu'à plus de 100 euros. Et on propose en récompense des contreparties. Ça va être des affiches, des t-shirts. C'est un moyen d'avoir plus de sous pour pouvoir rémunérer comme il se doit les artistes. Parce que voilà, on veut un festival gratuit, mais on veut des artistes de bonne qualité. À l'issue de cette collecte d'un soir, 530 euros ont été récoltés. Tous les artistes présents au festival ne sont pas encore connus. Mais comme l'an dernier, la part belle sera donnée au spectacle de rue et au concert. Un festival gratuit qui se veut accessible à tous. Rendez-vous le samedi 30 mai prochain dans le centre-ville de Lannis-sur-Marne. Ne dites plus auto-entrepreneur, mais micro-entrepreneur. Discrètement, le régime tant prisé a fait l'objet de modifications. Claire Colombel revient sur ce changement et ses conséquences tout de suite après ce 7 actus dans l'écho du mercredi. Le principe, il est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne paie par exemple des charges sociales que lorsqu'on a facturé et encaissé son chiffre d'affaires. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochaine édition, jeudi à 19h.